Depuis la disparition du C3 Picasso, le C4 Picasso et le grand C4 Picasso étaient les seuls monospaces à proprement parler de la gamme Citroën. A l'occasion du salon de Genève 2018, Citroën a changé leur appellation, le Picasso a disparu et devenu Space Tourer. On a désormais donc un C4 Space Tourer et un grand C4 Space Tourer qui sont les monospaces de la marque. A ne pas confondre avec le Space Tourer tout court qui est la déclinaison véhicule passager du Jumpy, un utilitaire. A part ce changement de nom, rien n'a changé depuis le restylage de 2016. On essaye ici une version 3 cylindres essence de 130 chevaux avec une boîte automatique EAT6. Le changement de nom n'a pas non plus modifié l'intérieur du monospace et on retrouve une planche de bord avec deux écrans centraux, dont celui du haut sert de combiné d'instruments personnalisables. Celui du dessous commande les fonctions habituelles multimédia et aide à la conduite. Mais manque de réactivité. La qualité de présentation est plutôt flatteuse pour la catégorie, meilleure que celle d'un C-Max par exemple, mais un petit ton en dessous d'un Touran. A l'arrière, contrairement au Scénic qui reçoit une banquette coulissante, le Space Tourer a eu la bonne idée de garder ses trois sièges individuels coulissants et escamotables, sans oublier les rangements et tablettes aviation. L'habitabilité vaut celle du Scénic, mais reste légèrement en dessous de la moyenne du segment. Le coffre est en revanche l'un des plus grands du genre, avec presque 600 décimètres cubes mesurés. Je vous le disais au début, en changeant de nom, Citroën n'a rien changé techniquement sur la voiture. Donc on retrouve ce C4 Picasso dont la vertu principale est le confort. Il y a vraiment un filtrage, un moelleux, tout à fait conforme à ce que Citroën veut dire sur son image de marque. En contrepartie, ce n'est pas vraiment dynamique à conduire, pas d'agilité, c'est sensible au roulis. Mais vraiment, le confort est le gros point fort de ce modèle, à la fois pour les suspensions, pour la sonorisation, la qualité des sièges, etc. Côté moteur, ce 130 chevaux qui existe déjà par ailleurs dans le groupe est toujours ici très agréable. Il est suffisant, bien accordé avec la boîte EAT6, qui fait quelques à-coups de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. Mais globalement, ça aussi, ça participe au confort, il y a une bonne douceur d'utilisation. Bref, ce C4 Picasso avec cette motorisation est très cohérent. Bonne nouvelle du côté des consommations, avec le plus faible appétit de la catégorie selon nos mesures, et d'assez loin, s'il vous plaît. En tarif, notre modèle d'essai reste sous la barre des 30 000 euros, hors option, la boîte auto coûtant à elle seule 1 600 euros. A motorisation et équipement équivalent, le C4 Space Tourer est plus cher que le C-Max, mais moins que le C-NIC, et bien plus abordable qu'un Tourane.